Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, j'avais une énorme info à vous donner et ça concerne quoi ? Ah oui, malheureusement Venom 3. En fait, vous savez, dans les bouquins, il y a Kegin Black et on a un méchant qui s'appelle Knull qui pourrait apparemment serait dans le film et se servirait de Venom, un peu comme dans les comics, pour faire venir les ruches, un peu comme dans Marvel Spider-Man 2, où il y aurait son armée de symbiotes qui interviendraient. Moi, le seul truc que je ne comprends pas dans le film, c'est est-ce que le personnage va faire un caméo ? Est-ce que c'est un méchant central ? Est-ce que, en fait, c'est ça qui me fait peur ? Parce que vu qu'ils ont foiré Venom, ils ont raté Carnage, enfin Carnage, ça va, mais Knull, franchement, je n'ai pas envie de le voir. J'aime beaucoup ce personnage, attention, ça n'a rien à voir avec le personnage, mais je n'ai pas envie de le voir dans Venom 3, parce que Venom 3, c'est vraiment la tristesse. Non, mais c'est vrai, c'est triste, tout le monde le sait que c'est triste. Et du coup, vraiment, ça me fait peur, voilà, Knull me fait peur. Autant, vous savez, Venom, j'ai arrêté d'avoir de l'empathie pour lui dans cette saga, autant Knull, vraiment, je n'ai pas envie qu'il le gâche. Et j'ai plus, justement, envie de le voir dans le MCU ou dans une prochaine trilogie de Spider-Man ou un truc comme ça, ou dans une, même, pourquoi pas, une nouvelle trilogie Venom dans Spider-Man, dans le MCU, ou un nouveau Knull dans King & Black adapté dans le MCU. Ça pourrait être vraiment incroyable, même si je ne pense pas que c'est prévu avant très longtemps. Il faudrait que, déjà, Spider-Man et Venom se rencontrent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils pourraient se rencontrer dans Spider-Man 4, à mon avis. Et c'est ça qui reste d'être très cool. Et bon, on verra pour le reste. N'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo et à la prochaine. Ciao à tous.